Christophe, vous êtes habitué aux grandes courses, aux grandes victoires, mais aujourd'hui, celle-là, je crois qu'elle va être dans le Hall of Fame ? Oui, c'est historique, c'est génial. En même temps, Jean-Claude Rouget l'avait déjà gagné il y a une petite dizaine d'années. Moi, je l'avais gagné avec Cyrus il y a cinq ans. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà vécu, donc on sait à quel point c'est difficile et à quel point c'est énorme de venir là et de tenter de rééditer ce qu'on avait fait comme export en Irlande avec ce cheval. Aujourd'hui, Almanzor est revenu en très grande forme. Il a été super bien préparé par toute l'équipe. Comme tout le monde le sait, il a parcouru l'Arc de Triomphe. Il y a eu des petites choses qui ont changé lors des dernières semaines à l'entraînement, donc il fallait le ramener au top de sa forme aujourd'hui, ce qui n'est jamais évident en Angleterre. On a pu le voir, il était très serein, il était en grande forme. Il a eu encore le prix du meilleur cheval dont on lui présentait. C'est un travail d'équipe dans l'ensemble. Je pense que c'est génial. Je remercie encore Jean-Bernard Akem qui a fait un énorme boulot sur le cheval, qui l'a monté, qui a joué le club avec et qui, malheureusement, n'est pas associé à lui aujourd'hui, mais qui fait partie de la victoire. J'aimerais lui dédier ça parce que c'est la moindre des choses. Avec tous les efforts qu'il a fait, qu'il fait tous les jours dans l'écurie. Jean-Claude mérite d'autant plus de finir en beauté. Il a fait une année exceptionnelle. Je pense que c'est la grosse cerise sur le gâteau.